Cette réunion de haute portée stratégique a passé en revue la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de l'RDC due entre autres aux incursions répétées des groupes rebelles qui continuent de s'aimer inquiétude et désolation dans cette partie du pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, en sa qualité des commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, a donné des instructions claires et précises aux responsables de la sécurité et de la défense nationale pour mettre définitivement hors d'état de nuire les forces négatives opérant dans toutes les parties instables, nous dit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Cancondé, au sortir de cette réunion. Nous avons reçu des instructions précises de la part du commandant suprême et qui nous a assigné des tâches que nous devrions, ensemble avec les commandements et des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, je crois que vous verrez dans les prochaines semaines la mise en application de ce qui a été décidé ici. Par ailleurs, étant donné que le matière discutée relève de la sécurité, le VPM de l'Intérieur s'est réservé de dévoiler les étapes de la faisabilité de ces opérations, mais rassure cependant que très bientôt, il y aura des retombées positives, des stratégies préconisées par le président de la République pour indiquer définitivement ces poches d'insécurité dans l'Est du pays. Présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo, commandant suprême des FRDC et de la PNC, la réunion du Conseil supérieur de la Défense a connu la participation du VPM de l'Intérieur, du DGD, l'ANR, du conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité, du chef d'État-major général des FRDC pour n'hésiter que cela.